le trio des trois jeunes qui a été réunis à nouveau ce soir. On s'amène avec Vitesse du côté de Guryanov. Guryanov a de l'espace et c'est le but. Guryanov qui a complètement débordé le défenseur Deosky pour se retrouver seul devant Couture qui l'a déculotté également. Oui Guryanov qui est arrivé en pleine vitesse en entrée de territoire. Il a débordé François James Buteau très facilement. Le temps d'énergie étant donné qu'il l'avait joué hier soir, mais ils ont débuté le match en force alors qu'on voit Nathan Darvaux qui est en train de se faire replacer. Guryanov qui prend son temps alors qu'on... Oh belle pression encore de Brewrush. Le beau jeu c'est Allard se mène à deux contre un à Brewrush. De l'autre côté Allard, ça dévie Darvaux qui bloque. Hoyer toujours. Hoyer qui est en possesseur du disque. On va derrière le filet. Les meilleurs moments Deosky jusqu'à maintenant dans ce match. Jean-Sébastien du TT peut-être de justement ce revirement qu'on vient de créer chez Deosky. On vivait des bons moments. Nos meilleurs depuis le début. Une longue pence. Voilà c'est récupéré par Veillette. Ça passe à lui toutefois être intercepté par Perron. Lignot va être en mesure de reprendre. Guryanov tente pour lui-même mais c'est Laving qui va reprendre. Laving tente une passe de l'autre côté. C'est intercepté par Mainville. Oh! Belle arrêt de couture parce que la rondelle a dévié à deux reprises. Drôle de rebond et... Aux mains de Roi là. On a une très belle présence encore en désavantages numériques. Notamment Turcotte et Verdun. Attention Cournoyer qui s'est commis. Ça a permis cette attaque des tigres. Attention Bellefeinte c'est le tir. Bloqué par le gardien de but Couture. C'est Pellerin qui est allé d'une belle feinte. Au cercle droit à Cormier. On remet à nouveau à Roi. À Brunet qui a de l'espace. Remet à Cormier qui tire. Oh ça rate. Couture cherche le disque. Il est entre ses jambes. On reprend finalement du côté de Bellegarde et il marque. Là les tigres l'ont travaillé. Celle-là Thomas Couture qui venait de faire l'arrêt. Se relancé frappé de Tommy Cormier. Mais je pense que cette rondelle a glissé derrière lui. Il était le premier à mettre la main dessus. Malheureusement pour Léoski qui accorde un deuxième but. Alors qu'on voit la reprise. Couture n'était plus devant son filet. Il était étendu tout son long. Il cherchait la rondelle. Mais il y a un joueur d'éthique qui est rentré en collision quand même avec lui là-dessus sur cette séquence. Gilles à droite tente un tir. Ça rate le filet. Ça va revenir à Coursnoyer à la ligne bleue. Coursnoyer toujours qui tente de se donner un angle de tir. Coursnoyer à Gilles qui tire sur réception. Brise son bâton. Retour et le but! Mathis Perrot qui marque 2 à 1 pour l'éthique de Victoriaville. Alors but très important pour Léoski. Il est à force de lancer vers le filet de Nathan Darvaux. On a réussi à avoir un bon chanceux du côté de Léoski. Il a ramassé par là, ramassé évidemment. J'ai mis ça devant dans le filet. Donc un but qui va faire du bien au Hoski définitivement. Mathis Perrot sur des aides de Tristan Allard et Dylan Gill. Mais c'est un but qui a été très bien préparé aussi par Capitaine Cournoyer. On a été patient. On a fait bouger la défensive adverse. Attention, on a beaucoup d'espace de l'autre côté. C'est Brunet. Belle arrêt de couture. 7 secondes à faire à la période. Brunet qui remet à Roi. Roi qui remet à Cormier. Qui tire. Belle arrêt de couture. Encore qu'il ne donne pas de retour. C'est important cet arrêt avec 2 secondes à faire à la période. Au grand plaisir des partisans. D'après moi, un petit peu à l'extérieur de son filet. Mais c'est un arrêt important puisqu'il n'y a pas de retour. Et là, on va reprendre une mise en jeu très importante. C'est Roi qui va reprendre. Roi prend bien son temps. Il va d'une passe à Brunet de l'autre côté à la ligne bleue. Qui remet à nouveau à Roi. Roi remet à Bellegarde qui a de l'espace. Remet de l'autre côté. Couture qui a très bien suivi. Belle arrêt. Le perron qui dégage. Dans son territoire qui perd le disque aux mains de Brunet. Belle pression de Hallard aussi qui perd le disque toutefois aux mains de Laving. Il reste 3 secondes à l'avantage numérique. Beau jeu chez les huskies. Mais Laving réussit à maintenir. Attention, Prouchet-Pov qui tire. Il va d'une feinte. Oh, bel arrêt de Couture. Oh, il a sauvé les meubles là-dessus. Le Prouchet-Pov qui s'amène. Tente de remettre de l'autre côté. Mais il n'y avait personne. C'est Yacinza qui va reprendre. Attention, Veillette a de l'espace. Veillette s'amène à droite. Veillette remet à Brunet. Brunet tire. C'est lui. Brunet qui marque là-dessus. 3 à 1 pour les Tigres. Frédéric Brunet qui va marquer son quatorzième but cette saison. Lui qui s'est avancé rapidement. Le grand numéro 76. Le bloqueur de Thomas Couture et les Tigres qui vont doubler leur avance. Alors qu'on revoit la reprise. C'est William Veillette en entrée de territoire. Qui a aperçu le grand défenseur des Tigres. Qui a pris un tir parfait. On va se le dire. Thomas Couture ne pouvait pas faire grand-chose là-dessus. Il s'était même avancé pour défier le lancé. Mais il y avait beaucoup de circulation. Un petit passe à Turcotte à gauche. Toujours Turcotte qui remet à Carruthers. Qui rate son tir. C'est Carr qui reprend. Carr tir. C'est bloqué de vote. À seul retour pour Turcotte. Turcotte remet derrière Carruthers. Derbeau qui fait l'arrêt. Oh, il a très bien suivi le jeu là-dessus. Parce que je croyais bien que la passe de Turcotte aurait pu le surprendre. Il a une petite passe par en arrière. Une petite passe cachée. Layton Carruthers qui a pris un bon lancé mais... Allard qui est sous pression de deux joueurs des Tigres. Finalement, il réussit à remettre à Brunet à Cournoyer. Cournoyer à la ligne bleue. Toujours Cournoyer qui remet Allard à droite. Allard maintenant qui est au cercle droit. Allard remet Guille qui tire. Ça dévie devant. Oh, quelle chance. On a raté le gardien de but. Darvaux qui réussit à mettre la mitaine sur le disque. Mathis Perron a pensé. C'est Dylan Guille qui dévie devant le filet. Elle se retrouve sur le bâton de Perron. Mais Darvaux s'est étiré tout son long là-dessus pour réussir à faire un arrêt. On va mettre à Roy. Roy qui tente un tir. Ça dévie. Ce sera repris par Bellegarde. Beau jeu de Guille qui réussit à dégager. Mais ce sera bloqué par Roy. Brunet qui reprend. Brunet à Cormier. Cormier rate sa passe. Cormier toujours réussit à remettre à Brunet. Brunet qui a despoir. Se remet à Cormier. C'est le but. Effectivement, on avait un 5 contre 3 où on avait beaucoup de temps chez les tics de Victoriaville pour s'installer. On est en mesure de marquer le 4e. 4 à 1 pour les tics de Victoriaville. On va se le dire. On venait de commencer à creuser notre tombe. Mais là, avec un 5 contre 3, c'est encore plus difficile. Alors, on revoit le but ici marqué par Cormier. On s'est bien échangé le disque. Je serais curieux d'avoir le temps d'utilisation. La ligne bleue qui tente un tir. C'est bloqué facilement par La Rose. Guille finalement qui reprend. C'est bloqué devant un retour. On rate. On n'est pas en mesure de reprendre. Est-ce que c'est réussi? Non. Encore une fois, Darvaux qui bloque. Ça revient à Guille. Guille tire à nouveau. C'est bloqué par le gardien de but. Yacinza va être en mesure de reprendre. Rien qui ne fonctionne chez Léoski. Alors que j'étais convaincu. Dans l'enclave. Personne ne l'avait. Elle était au pied d'Edouard Cournoyer qui n'a jamais réussi à remettre du poids. Alors qu'on voit que Daniel Burrush aussi a tenté de la ramener devant. Il n'est pas capable ce soir.